Importance des détectives privées et spécialistes en stratégie pour le développement de l'Afrique. Tel est le thème de l'entretien de ce jour et pour en parler, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, M. Clovis Adanzonan, il est contrôleur général de police fondé de l'école internationale de détectives et de stratégies basées à Cotonou au Bénin. M. Adanzonan, bonjour et bienvenue. M. Adanzonan, alors quand on est policier comme vous, quand on a passé des décennies à servir son pays, quand on est admis à faire valoir ses droits à la retraite, qu'est-ce qu'on recherche et surtout qu'est-ce qu'on gagne à créer une école, surtout dans un domaine si méconnu, hein, du public en Afrique ? Merci beaucoup. Vous savez, à la retraite, on est ennuyé. Et on est une bibliothèque debout pour faire la transmission des connaissances. J'ai décidé de créer l'école parce que j'ai noté un vide dans l'Afrique tout entière. Et j'ai aussi le souci de transmettre mes connaissances à mes jeunes frères africains pour aider au développement du pays et de l'Afrique. En général, M. Adanzonan, les détectives privées, c'est dans les films, hein, qu'on les voit, sur le continent africain en tout cas. Quel est leur rôle ? Quelle est leur importance ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les détectives privées, pour le développement de l'Afrique ? Un détectives privées est un agent privé de recherche. Et vu la mondialisation, les attaques, les agressions commerciales, la guerre économique, Le détective africain n'est plus le détective qui doit suivre un individu, voire s'il est en train de commettre une petite faute. C'est des agents qui sont formés, qui seront formés pour faire la collecte de renseignements économiques et sécuritaires. Essentiellement, pour aider les forces de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on note que toutes les forces de sécurité sont presque essoufflées, vu la montée du terrorisme, vu les actes d'agression un peu partout. Les forces régaliennes ont été formées pour sécuriser les autorités. Aujourd'hui, ces forces sont dépassées. Il faut un partenariat public-privé. D'où l'idée de créer cette école pour former les diplômés, ou non, tous ceux qui ont envie d'embrasser ce domaine de recherche privée, notamment la collecte de renseignements économiquement stratégiques, des renseignements sécuritairement stratégiques pour aider les différents pays africains. Vous voulez dire, M. Adam Zounan, que c'est une filière ouverte à tout le monde ? Oui. Quel que soit le domaine d'études, on peut tenter l'aventure dans ce secteur-là ? Oui. C'est une innovation. Dans la zone anglo-francophone, on fait la chasse au diplôme. Non. Ici, c'est une école à vocation anglo-saxonne, c'est-à-dire un apprentissage. Le diplôme n'est pas nécessaire. C'est la volonté de savoir faire quelque chose. Donc, si vous avez une option, vous voulez être un agent de protection, c'est-à-dire la sécurité qu'on voit vulnérairement habillée, si vous voulez vous spécialiser dans ce domaine, on vous forme, on vous donne les outils nécessaires. Si vous voulez faire de l'intelligence économique, une matière aussi méconnue en Afrique, mais qui est fortement utilisée par les puissances économiques, c'est-à-dire si vous voulez faire la veille, aider les entreprises à recueillir les informations économiquement stratégiques pour booster leur compétitivité, on vous apprend les techniques de collecte physique, numérique. Il y a la sécurité économique, c'est-à-dire vous venez, on vous forme, vous rentrez dans une entreprise, vous allez identifier les menaces internes ou externes qui peuvent gêner l'expansion de l'entreprise. Ça, c'est une filière. Nous avons aussi la stratégie pour les professionnels, les directeurs, les managers, c'est-à-dire on a noté que beaucoup de chefs d'entreprise ne connaissent pas ce que c'est que la stratégie. Donc nous leur apprenons toute la stratégie en insistant sur la stratégie d'entreprise. comment planifier ses actions stratégiques, comment aller sur le marché, comment maintenir sa clientèle. Toutes ces stratégies, on vous apprend ça. Il y a aussi les investigations numériques. Aujourd'hui, vous savez, l'expansion de la nouvelle technologie, il y a beaucoup d'infractions qui se commettent. Nous formons des gens pour faire des investigations numériques. Nous formons également des gens pour faire des investigations économiques, civiles et pénales, la recherche des preuves, la recherche des disparus. Et ces formations sont faites sur le site 75% de pratiques et 25% de théories. Alors, M. Clovis, à Donzounon, j'ai cru comprendre à travers vos propos que le détective privé, le spécialiste en stratégie peut aussi bien servir l'État que les entreprises, que les particuliers. C'est bien ça? C'est bien ça. Le récipiendaire qui sort de notre école peut se mettre à son propre compte. Il a des opportunités pour travailler avec les banques. Enquête avant-près, recherche des débiteurs insolvables, travailler avec les assurances, travailler avec les structures de sécurité pour leur faire des collègues de renseignement. Il peut également exercer le métier de protection de VIP. Il peut collecter aussi des renseignements et les mettre à dissolution des entreprises. Il peut travailler au sein d'une entreprise comme il peut être un consultant en sécurité économique. Donc, c'est une opportunité pour les Africains. Nos diplômes sont des diplômes universels. Ça veut dire quoi? Vous êtes formés et vous pouvez vous installer partout dans le monde. Le détective est un homme privé. Il prend son outil, il peut travailler. Dès qu'il a un contrat, il se met dans la réglementation du pays, il travaille. Nous recevons tous les récipiendaires de l'Afrique. Nous avons des facilités pour les Africains qui ne sont pas au Bénin. Il y a des accompagnements. Et depuis un certain temps, depuis 2013, nous travaillons et ça évolue. Il est vrai, c'est un domaine nouveau. Exactement. Nous sommes les pionniers en Afrique et nous souhaitons mettre nos connaissances au service de nos frères africains. Monsieur Adanzounon, le mal dont s'offre l'éducation en général en Afrique, c'est qu'après plusieurs années d'études, quand on finit de recevoir son diplôme, on se retrouve malheureusement à la charge encore de ses parents. Quelle garantie ici pour qu'on ne vive pas la même situation ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut réellement tirer que gagne le détective privé de manière concrète ou le spécialiste en stratégie, que gagne-t-il à exercer ce métier ? Il gagne beaucoup. Il a beaucoup d'opportunités. D'abord, il peut se mettre à son propre compte. Donc, les diplômés sans emploi, nous les reconvertissons. Mais étant donné que c'est un domaine vierge en Afrique, comment est-ce qu'il faut arriver à faire comprendre à l'Africain que c'est important ? L'Africain, aujourd'hui, est obligé d'embrasser deux domaines, l'intelligence économique et la stratégie. Sinon, son entreprise ne peut pas évoluer. Parce que c'est quand même encore des notions peu connues sur le continent, malheureusement. Oui, c'est pourquoi nous faisons un effort pour vulgariser ces notions-là à travers nos formations. Ce sont des domaines incontournables aujourd'hui en Afrique pour le développement de l'Afrique. L'intelligence économique, la stratégie, la collègue des renseignements stratégiques pour aider les forces de sécurité. Vous savez, le détective, il est en privé, il s'habille comme il est dans la masse. Il a beaucoup de renseignements. Il peut ouvrir son cabinet. Comme il peut négocier des consultations, il est consultant indépendant. Nous, nous travaillons partout au Bénin, en Afrique, même en dehors de l'Afrique. Parce que nous avons des cabinets qui ont des marchés en Afrique et qui sous-traitent avec nous. Par exemple, l'étude sur l'environnement économique d'un pays, les menaces économiques, l'entreprise qui veut s'installer. Les multinationales ont compris. Ce sont les Africains qui n'ont pas compris. Mais on va essayer de les sensibiliser. Parce que c'est ce qui fait que nos entreprises ne durent pas beaucoup en Afrique. Est-ce que la sensibilisation dont vous parlez a commencé déjà ? Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus vers nous. On les a déjà formés en matière de stratégie, en matière d'intelligence économique. Et comment ont-ils accueilli le message de ces entrepreneurs-là ? Ils ont été surpris qu'en Afrique, il y ait une école comme ça. Parce que pour être détective, entre-temps, on se fait former à distance en Belgique. Entre autres. En même temps, actuellement, c'est une opportunité pour les Africains de venir s'installer dans une école qui est sur leur continent, avec des coûts très réduits. Tous ceux que nous recevons sont surpris de la qualité. Parce que c'est une conjugaison entre les pratiques policières et la théorie. Nos formateurs sont des anciens colonels de l'armée, des anciens administrateurs, des anciens banquiers. Autrement dit, vous amenez le couvent de la police sur la place publique ? Non. Est-ce qu'il y a un couvent ? Vous dévoilez les secrets de la police ? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, l'Afrique a besoin d'accompagnement. Et nous, les retraités, nous ne sommes pas utilisés à bon escient. Nous sommes abandonnés. Donc, nous pouvons beaucoup apporter à nos frères. C'est dans ce schéma-là que nous avons créé l'école. Et on a des généraux très compétents en stratégie. Nous avons des civils, des administrateurs qui sont brillants, mais qui sont laissés par les gouvernements à la retraite. Nous les récupérons. Et ça donne de l'exemple aux jeunes. Ça donne de l'envie aux jeunes de travailler. Et les diplômés sans emploi sont aussi émerveillés d'être reconvertis. Parce qu'on regarde leur cursus et on leur propose des formations adaptées à leur formation pour qu'ils ne soient pas désorientés. Et on les accompagne. Parce que nous avons des cabinets et nous avons beaucoup de structures qui accompagnent nos récipiendaires, nos étudiants. Parce que nous-mêmes, nous avons un cabinet d'analyse stratégique. Et c'est d'ailleurs du cabinet, on a fait le constat que sur le terrain, on n'a pas la compétence. D'où l'idée de créer l'école. Le besoin existe en fait sur le terrain. Alors que dans un an, on est malheureusement déjà à la fin de cet entretien. Si vous deviez le conclure, que diriez-vous très rapidement ? Je dirais aux Africains d'avoir confiance à leurs freins africains et de venir nous voir. Et aux entrepreneurs, surtout, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut de l'intelligence économique pour accompagner vos affaires. De la stratégie pour accompagner vos affaires. L'argent seul ne suffit plus aujourd'hui. Donc cette école est une opportunité pour tous les Africains. Nous voulons les accompagner de façon pragmatique et de façon désintéressée. Merci beaucoup, Chloïs Adam Zunan. Je rappelle que vous êtes contrôleur général de police fondé de l'école internationale.